hé hé chers amis je suis hermann ivare usc aujourd'hui votre présentateur toujours je suis très content je suis très content de faire encore cette vidéo voilà et je pense que cette vidéo nous fera du bien à nous tous alors aujourd'hui les gens m'ont toujours demandé donc quelques états voilà où ces personnes aimeraient donc aller c'est à dire lorsque tu es venu ici par la green card quels sont les états où tu peux pouvoir partir alors il ya cinq états cinq états qui donc sont les meilleurs concernant les immigrés aux états unis l'état de la californie l'état de californie donc la californie est en première position j'ai pris ça sur un site us expert point com us expert point com ya s expert vous partez là bas vous allez voir l'article si je n'ai pas oublié je mettrai le lien de l'article en description si j'ai oublié mais c'est à vous de me rappeler à une bosse comme ça je mette les liens de l'article c'est en anglais mais je pense que vous pouvez traduire le copier coller sur google traductions ou des google translation et vous pouvez voir l'article que je vais vous diviser en vidéo pour ceux qui ne peuvent pas qu'ils n'ont pas encore découvert mais qu'il ne faut pas trop de richesses moi je vous aide sur cette chaîne youtube c'est d'ailleurs pour cela si vous n'êtes pas encore abonné songez à vous abonner si vous êtes abonné que vous n'avez pas activé la croche des notifications activé parce que je suis revenu avec mes vidéos qui ça sera très fréquent à pour l'instant j'ai pas de une vidéo par jour en moyenne une vidéo mais vous allez voir que plus tard je vais fait deux vidéos peut-être trois vidéos par jour je vous donne mes promesses je vais me réveiller un peu un peu pour plusieurs contenus vous avez remarqué depuis trois jours je ne fais que balancer une vidéo une vidéo une vidéo et je vais continuer dans ce sens alors regardez c'est que l'article dit je lis en anglais je vais traduire pour vous vous allez voir on dit en première position concernant les cinq états où vous pouvez vous diriger à tant que immigré quand on dit immigré c'est pas forcément dv programme ou dv l'autoré parce qu'il ya plusieurs personnes qui viennent ici sans dv programme ou sans dv l'autoré d'autres viennent pas mariage d'autres viennent pas par régroupement familial d'autres viennent pas visa étudiants comme la béninoise et d'ailleurs je m'excuse envers ma communauté guinéenne avait envers tous les guinéens qui sont abonnés à cette fabuleuse magnifique chaîne youtube et donc c'est ce qu'on appelle brains 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 or ya nous la brainstormer un truc comme ça c'est à dire dans ma tête je pense que j'étais en train de parler de la guinée vous comprenez non voilà dans ma série je sais que c'est béninoise mais dans ma tête je pense que j'ai pas ça dit je vois béninois mais je 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 fais ça dit je sais que c'est béninois mais je fais sortie guinée 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 vous allez voir et plus tard dans la vidéo vous allez voir que j'ai dit jeudi béninois après je dis guinée et je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour là mais comme les gens l'ont dit en commentaire et j'ai vu plus de 80 plus de 89 commentaire en tout cas ce matin là j'ai pas encore vérifié les commentaires il ya un qui a dit que la guinée a pris une balle perdue cadeau et vraiment je m'en excuse pour la communauté guinéenne qui me suit sur cette chaîne ce n'est pas fait c'est pas c'était pas mon intention c'est fait vraiment de manière je sais pas comment je vais m'expliquer tout ce que je peux dire c'est que je vous présente mes excuses j'ai vu vos commentaires mais je n'ai pas voulu répondre je n'ai pas voulu dire quelque chose parce que chacun est libre de commenter comme il peut et aussi il faut un peu d'indulgence il faut un peu vous mettre à la place de la personne qui parle parce qu'il ya d'autres qui m'ont carrément attaqué et c'était comme si j'avais quelque chose contre les guinéens non je n'ai pas quelque chose contre les guinéens je salue tous les togolais qui sont vraiment à hauteur de 26% d'abonnés sur cette chaîne oui j'ai vu les statistiques hier matin ok et vous êtes vous avez fait 6% ok fait 6% sur les 35000 vraiment la communauté togolaise vous avez mes respect je ne sais pas pourquoi mais je suis beaucoup suivi par les togolais je salue les caméronais je salue la france les états unis tous ceux qui me suivent sur cette chaîne c'est herman y va réussir si nous sommes à quatre minutes on va avancer dont on parlait de californie je lis maintenant l'anglais intégralement et j'ai traduit pour vous au fur et à mesure ok donc regardez très bien ici therefore in order to help you to choose which state you will consider in the u.s below are listed five of them don't wasille five first california with the largest number of immigrant living in california 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 is one of the best state to go with your dream car this state is said to be the best because of the fact that when you can apply for financial aid driver license and attend a state college with low amount of tuition rate ok in terms of work there is no need to worry etc parce que ici on ne demande pas par exemple permis de travail comme j'ai l'habitude d'entendre d'autres me disent dans d'autres états on demande permis de travail ici ce n'est pas le cas tu veux travailler tu as ta green card ou bien tu as ton driver license tu te vas demander travail tu travailles il n'y a pas à faire de dire qu'est ce que tu as permis de travail est-ce que comme dans les autres états dans ce que l'article dit ici l'article dit que quand tu veux aller dans un collège on n'a pas dit community college attention community college c'est gratuit c'est l'état qui paye pour toi tu ne fais que payer les petites filles mais ça c'est rien les fils les frais mais quand c'est un collège qui n'est pas community college que tu veux aller et que tu es immigré immigré tu as une green card c'est pourquoi on dit dream ici on dit dream card parce que green card normalement j'aurais dû voulu qu'on appelle ça dream card c'est à dire la carte du rêve c'est pourquoi on dit le rêve américain mais bon les gens du green card parce que c'est vrai ça te permet donc de faire tout ce que un américain peut faire sauf de voter c'est tout ça tu peux faire tout ce qu'un américain peut faire et pour tous ceux je vois beaucoup de personnes qui me remercie sur tik tok sur youtube qui me remercie même aussi instagram qui m'écrivent en privé pour me dire man merci grâce à tes vidéos vraiment ça m'a beaucoup aidé j'ai beaucoup suivi tes conseils je suis rentré aux états unis j'aimerais te dire merci à toutes ces personnes ça me fait vraiment chaud que je suis très content j'arrive à répondre à d'autres à d'autres je vois les commentaires puis souvent je ne réponds pas par manque de par manque de temps mais par autre chose peut-être que je suis concentré mais je vois vos commentaires et j'aimerais dire je suis très content d'avoir été un plus un sur vos chances d'avoir de vous avoir orienté aider mais dans la vérité parce que je n'aime pas le mensonge je suis pas sain mais je n'aime pas le mensonge et je sais que les gens aiment ma vérité et mes logiques donc voici un peu la californie pour évoluer puisque nous sommes déjà sept minutes ça prend assez de temps je parle beaucoup il ya aussi new york oui new york et ce qui dit new york dit en même temps new jersey donc je vais les combiner mais on va retenir new york parce qu'il s'est collé parce qu'il ya beaucoup d'immigrés à new jersey donc new york est un état très bon regardez ce que l'article dit new york it is considered as pour ceux qui apprennent l'anglais avec moi nous sommes 512 je crois 500 et plus déjà en quelques mois je vais revenir encore dans les cours d'anglais dès demain je vais préenregistrer une vidéo pour vous pour les balancer nous allons voir ce qu'on appelle le frisal verbe ok le frisal verbe c'est-à-dire c'est des verbes auxquels est ajouté des particules pour changer le 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 sens à dire par exemple break up break c'est cassé brisé n'est ce pas maintenant que tu mets up up ça veut dire séparation et ça c'est le contexte est très précis c'est séparation amoureuse ça c'est le frisal verbe tu vois donc si quelqu'un te demande ah mais what's going on with your girlfriend i don't see her anymore yes unfortunately we just break up tu vois voilà donc c'est comme ça dans les frisales verbes ça aide beaucoup comme on ça c'est un frisales verbes vous entendez ça beaucoup comme ça veut dire viens comme on ça change le sens carrément par exemple si quelqu'un met sa narine dans les trépis il goûte tu peux dit comment tu vois tu n'es pas dans les livres de venir j'entends de dire mais mais c'est quoi en guillemets quoi voilà on va prendre tout ça dès demain donc ceux qui ne me suivent pas ceux qui ne me suivent pas sur ma chaîne englishman allez-y me suivre sur ma chaîne englishman vous tapez englishman je pense que youtube a déjà publié cela parce que nous avons déjà déjà dépassé les 500 abonnés donc je pense que c'est publié si vous tapez vous allez voir si vous ne voyez pas faites-moi signe je vais mettre le lien pour vous en description et vous allez voir vous tapez youtube.com slash englishman en un seul mot tel que vous l'entendez english with herman et le with c'est la langue entre les dents with 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 ok luf et tu peux dire aussi the car the car ça c'est l'anglais américain c'est pas deux cas deux cas mais bon c'est ce que les jadis bref on revient de la vidéo excusez moi c'était très important que je je vous parle de ma chaîne englishman donc mieux regardez bien si on dit c'est considéré qu'on dit it's it is ou mais it's ça dépend ici on dit it is it is considered as one of the best best place to immigrate because of the fact that there are many great opportunity there therefore considering new york new york can be a great choice for you donc il y a beaucoup d'opportunités à new york c'est une très bonne mais là ils n'ont pas détaillé comme ils ont fait pour californie ils ont cité les choses ici ils ont simplement dit que c'est une très bonne place et je vous passe l'information et new york est très connu dans le monde ça aussi c'est très bon aussi quand il dit à quelqu'un je vis à iowa je ne dénigre pas à iowa parce que c'est états unis mais c'est pas connu mais quand tout ça c'est important qui va se négliger mon frère faut penser aussi à cela quand il dit à quelqu'un je vis à new york je vous assure que même un villageois il suffit seulement qu'il y ait un certain âge il a déjà entendu parler de new york parce que c'est quand même new york et c'est le centre des états unis et new york vraiment il ya beaucoup d'opportunités parce que c'est une grande ville d'affaires ok californie c'est une ville d'habitation c'est pourquoi il ya hollywood il ya beaucoup d'acteurs qui vivent ici jack bauer vit ici jettely vit ici oui ils ont des maisons ici je vous dis la vérité dans californie c'est un coin pour vivre mais un coin pour les affaires un coin dense new york a fait partir ok voilà le new york a fait pas troisièmement c'est maryland mais précisément dans la ville de monde monde gonne quanti voilà ils ont précisé monde gonne quanti maryland alors qu'est ce que j'ai dit pour venir aux états unis par la green card par exemple ça dépend pas de toi de l'état de l'état l'état dans lequel tu dois partir ne dépend pas de toi ça dépend de ton sponsor celui que moi j'appelle ton hébergeur salut c'est lui dont tu as mis le nom et l'adresse c'est ça qui va te diriger d'abord dans l'état maintenant quand tu es ici si tu veux aller vivre et continuer ton rêve américain dans un état de choix voici les cinq états que je te donne ici ce n'est pas moi c'est un article moi je vous passe l'information en vidéo pour vous faciliter la tâche et c'est comme ça je ferai beaucoup d'autres recherches pour vous et pour que nous puissons avancer ensemble parce que moi même si je vois qu'ici c'est chaud je veux par exemple partir à new york pour voir comment ça est et puis c'est important il faut essayer il faut essayer les autres états on sait jamais je peux aller même à maryland ok mango et mongo montmont go murray canti c'est le nom ok comme moi je vivais là où je vivais on appelait ça orange orange canti là j'ai dissipati d'ailleurs je n'ai pas envie de dire mais j'étais à orange canti les gens aiment beaucoup les canti canti quand vous attendez c'est là une grande région qui rassemble beaucoup de villes dans ses caractères c'est différent donc là on vous donne la grande région de maryland regardez ce que ça dit if the economic in term of job attaque you most c'est à dire le fait de d'avoir de l'argent via le travail si ça t'intéresse beaucoup bigger then then alors then consider consider montgomery in maryland on your list even if you are just an immigrant year finding a job is just very way easy in this place but of the among mongomery county au maryland ou en maryland c'est parce que c'est que comment comment on les dit mais je pense que à maryland ok mais en maryland ou mais dans le dans l'état de maryland ok maryland quand tu vas là bas dans ce conte il a avoir du boulot est très facile voici pourquoi on dit c'est très bon non dit même si tu viens d'arriver tu viens juste d'arriver et que tu t'en vas là bas pour avoir le travail ça sera beaucoup plus facile que les autres états ok très important ça continue pour dire mais even if you are just an immigrant year finding a job is just very way easy living here l vivre ici as an immigrant is actually one advantage for you. C'est un avantage pour toi en tant qu'immigrant de vivre à Maryland précisément à Montgomery County. Avant dernier, quatrième, c'est Washington State. Washington State. Nothing is better than living in a place where being an immigrant is not a problem. The state is considered as one of the best of five states because of the fact that it is as many things to offer you. On ne va pas donner des détails et c'est très vague. On dit, donc vivre dans ce stade, c'est-à-dire, il y a beaucoup d'autres choses que l'État va te donner mais ils n'ont pas précisé malheureusement. Donc, je pense que les deux États où ils ont précisé un peu, c'est Maryland et puis California. Parce que Maryland, ils ont dit un peu, juste un peu. OK? On dit, on dit trouver un travail, c'est très facile. Là, on est d'accord. Et California, là, ils ont parlé de beaucoup de choses. Ils ont parlé de Financial Aid, ils ont parlé de Driver License, ils ont parlé de Collections, ils ont parlé de Find a Job, ils ont parlé de tout ça. OK? Voilà. Le dernier État, c'est à Connecticut. Connect, Et précisément, à New Haven. New Haven. Connecticut, New Haven. C'est là, le cinquième État. OK? On dit, as its name applies, this is a state for immigrants. Bien sûr, on dit New Haven. Donc, on dit, de la Marseille, avec l'État, on dit Connected Cards, OK? Comme Connected, c'est ce qu'ils sont en train de dire. There is no need to worry about having legal documents. Like, passport, green card, security card, and driver license, there is a card made for you. Tu vois? Donc, on dit, là-bas, c'est pas difficile d'avoir ton permis de conduire. On te fatigue pas trop, quoi? Pour avoir le passport, c'est-à-dire être américain, pour avoir ta green card, et puis aussi, driver license. C'est pas difficile, on ne te fatigue pas trop. Là aussi, ils ont précisé, et j'aime quand il y a beaucoup de précisions pour aider les gens. Having your own ID card as a resident, answer you that you can live there the way you want. C'est-à-dire. Donc, on dit, avoir la green card, ta propre card. Bon, il y a la green card et là, il y a le ID card. Moi, j'ai mon ID californien card. Le ID, on met Californian. Ça dit, c'est comme tu es un Californien. Donc, ça te permet de vivre là comme tu veux. Nous sommes à 16 minutes, j'ai beaucoup parlé. J'ai voulu vraiment détailler pour que vous puissiez faire vos choix. Pour ceux qui sont venus ici et qui aimeraient s'orienter, voici les 5 étapes que je vous traduis via ce truc-là. Alors, je vais faire 20 minutes parce que j'ai envie de vous donner juste quelques choses, quelques petites choses. Voilà. Donc, je vais faire 20 minutes si vous me les permettez. Voilà. Pourquoi je dis que je vais faire 20 minutes ? 20 minutes, pardon, parce que j'ai réservé certaines choses ici pour vous. Alors, DV Programme 2024. Quand on dit DV Programme 2024, c'est-à-dire ceux qui ont joué à partir de 2022. Alors, l'année fiscale va se terminer, est déjà terminée, c'est-à-dire en novembre, le 8 novembre 2022. C'est là que, non, pardon, c'est là que le fait de souscrire, parce que les gens ne m'étissent pas trop, le fait de demander, là, c'est-à-dire, ça se termine. OK ? Puisque ça part d'octobre jusqu'en novembre. Donc, ça s'est terminé le 8 novembre. OK ? Alors, une autre chose que j'aimerais vous dire, c'est que le DV Programme 2024, OK ? va commencer le 6 mai. Donc, pour ceux qui vont jouer cette année-là, pour qu'on ne se comprend pas, c'est le DV Programme 2024, c'est que je parle de 2022 encore, donc, ça met un peu de confusion. Ceux qui vont jouer cette année, c'est le 6 mai, jusqu'au... Ceux qui vont... Pardonnez, je m'excuse. Ce n'est pas joué. Ceux qui vont vérifier leurs résultats, c'est le 6 mai. Là, je m'excuse. Ceux qui vont vérifier leurs résultats, c'est le 6 mai. Ceux qui vont vérifier leurs résultats cette année-là, c'est le 6 mai. OK ? Voilà. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Alors, si vous me demandez quand est-ce que le DV Programme de l'année 2025 va commencer, alors, c'est le 8 novembre 2023, cette année. Donc, le 6 mai, ceux qui ont joué l'année dernière vont vérifier leurs résultats. Ils seront situés sur leur sort. et le 8 novembre, c'est là que ça va prendre à partir du 5 octobre jusqu'au 8 novembre. OK ? Donc, c'est ce que je voulais dire. OK ? Je reprends. DV Programme 2025 va commencer en octobre et va se terminer le 8 novembre 2023. OK ? Voilà. Et ça sera, on dit, and the lorry draw will be held on March 1st 2024. OK ? Voilà. Donc, cette episode a dit, vous pouvez vérifier jusqu'en mars. Le 1er mars. OK ? Vous pouvez vérifier. Ça a dit, ceux qui vont vérifier cette année-là, vous pouvez vérifier jusqu'en mars et à partir de là, maintenant, dès qu'on dit, mais, ceux qui ont joué l'autre côté, ceux qui ont joué l'année dernière vont vérifier. OK ? Je ne sais pas si vous comprenez la partie. Alors, on dit, this year, the US Department of State will again offer the diversity visa which will provide winners with illegal interest to the United States. OK ? Donc, ils sont juste en train de dire que cette année, encore, le jeu sera lancé. Il n'y a pas grande chose. OK ? Voilà. Donc, je pense que il n'y a plus grande chose que je dois vous dire. Alors, on dit, this year, ça, c'est très important. Applicants are no longer, ça, c'est un mot très important. OK ? Are no longer required to have passport before submitting an entry. C'est-à-dire, parce qu'avant, on demandait le passeport. Maintenant, on dit, cette année 2024, ceux qui vont jouer en 2024, ceux qui vont jouer en octobre 2024, vous n'avez plus besoin de pouvoir jouer avec le passeport. Sans le passeport, vous pouvez maintenant jouer. Donc, ils vont enlever la partie où on demandait numéro du passeport, etc. Donc, cette année, ça rentre en vigueur. OK ? Donc, je pense que ça aussi, c'est bon pour vous. Bon, les pays qui vont participer, vous les connaissez, il y a quelques pays ici. Voilà. Il y a Bangladesh, il y a Canada, il y a Colombia. Eh, pardon. Which country can apply for... Oui ? On dit, ça, c'est les pays qui ne peuvent pas jouer. Mais je ne comprends pas. Parce que je ne pense pas que le Canada est dedans, Colombia est dedans, Haïti. OK ? En tout cas, la liste là, si vous voulez, je peux la chercher et la reproduire encore en bas. Mais je pense que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Si je ne me trompe pas, je pense que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Est-ce que nous sommes déjà à 20 minutes ? Si c'est le cas, nous sommes à 21 minutes. OK, donc c'est déjà trop. Sinon, j'ai la liste ici. Voilà. Alors, voilà, c'est ce que je me suis trompé. Donc, voici les pays qui ne doivent pas jouer. Comme cette liste est courte, je vais citer cette liste. Et si le nom de ton pays ne sort pas de cette liste, alors tu peux jouer. Comme ça, on se comprend. Et c'est avec ça que je vais terminer la vidéo. Donc, elle peut faire 25 minutes comme c'est Devilatory et ce n'est pas une vidéo de montage où je vais couper. Je vais la poster longuement comme ça, mais elle va aider plus d'une personne, j'en suis sûr. Alors, les pays, regardez ce que le site dit. Le site dit If you are a native, native, ici on dit native, mais c'est natif. Native, voilà. C'est comme ça, on écrit en anglais, mais c'est natif en réalité en français. If you are a native of one of the following countries, quand c'est au pluriel pour ceux qui appellent l'anglais avec moi, countries, tous les mots qui se terminent par Y, le pluriel c'est I-E-S, countries. Okay. If you are a native of one of the following countries, then you are excluded. Ce n'est pas include, c'est excluded. Ça veut dire que tu ne joues pas. You are excluded from entry, DV, 2025 Green Calorie this year. Vous voyez. Donc, DV Programme 2025, okay. En tout cas, ceux qui vont jouer cette année qui vont vérifier les résultats en 2025. Eh, pardon. Oui, Developmentory 2025, c'est en 2023, comme je vous avais toujours dit. Donc, on dit this year, ça veut dire qu'on est en 2023. Si tu joues en octobre 2023, le nom de ton DV là, on va appeler ça DV 2025. C'est ça et c'est vraiment clair et je l'ai toujours dit. Moi, j'ai joué en 2016 et j'ai vu mes résultats en 2017 et en 2018, j'ai voyagé. Donc, mon DV l'autorité s'appelait DV 2018 quand bien même que nous sortions en 2016. c'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc, on dit pour 2000, si le nom, si le nom, les noms qui vont sortir, nous sommes à 23 minutes, je vais tout faire pour faire à 25 minutes. Si le nom de ton pays sort de là, si tu es natif, pas si tu vis sur le territoire, si tu es né dans le territoire, okay, on y va très rapidement. Bangladesh est exclu, Brésil est exclu, Canada est exclu, la Chine est exclue, à part, donc, le Hong Kong, Hong Kong, ils peuvent jouer, c'est ce qu'ils ont mis en parenthèse, la Colombie, le coin des drogues, c'est exclu, Dominique, Dominicane, donc, Dominicain, Dominicain, c'est exclu, El Salvador est exclu, Haïti est exclu, Honduras est exclu, l'Indien, l'India, donc, l'Inde est exclu, Jamaica est exclu, Mexico, c'est exclu, la Mexique, Nigeria n'est pas dedans, Pakistan n'est pas dedans, Philippines n'est pas dedans, South Korea, Corée du Sud, bon, c'est pas possible qu'ils soient dedans, United Kingdom, donc, les British ne sont pas dedans, à part, la Nouvelle Irlande, ils peuvent jouer, Venezuela n'est pas dedans, et enfin, le Vietnam n'est pas dedans, bien sûr, puisqu'ils ont fait la guerre, contre les Etats-Unis, donc, voici, les pays, qui ne peuvent pas participer, pour le DV 2026, c'est-à-dire, le DV que les gens vont jouer cette année, chers amis, nous sommes à 25 minutes 10 secondes, je vous remercie, c'était Herman, Ivoirien, que Dieu vous bénisse, songez à vous abonner, si vous n'êtes pas abonné, un commentaire, en bas, ça me fera toujours plaisir, et surtout, un pouce bleu, et surtout aussi, pour terminer, dans ma terminaison, Adam, on peut dire ça, alors, regardez, si vous avez, activé la cloche des notifications, parce que, comme je l'ai dit, les vidéos vont pleuvoir, que Dieu vous bénisse, c'était la vidéo d'aujourd'hui, mardi, donc, je fais la vidéo le lundi nuit, mais comme vous êtes déjà le mardi, et c'est le mardi, que vous allez recevoir la vidéo, c'était la vidéo du mardi, ok, 2 mai, 2023, nous sommes toujours dans les 25 minutes, je vais m'arrêter là, que Dieu vous bénisse, à bientôt.